Ces petites astuces qu'on a vues, qu'est-ce que ça représente un peu comme essence économique ? Environ 15% Depuis quelques semaines, le prix de l'essence à la pompe ne cesse d'augmenter Alors avec la rédaction du Parisien, on s'est demandé s'il existait des astuces pour consommer moins en roulement quand on n'a pas de choix que de prendre sa voiture Et c'est Johan qui nous a aidé Bonjour, je m'appelle Johan Il va nous donner des petits conseils d'éco-conduite C'est une façon d'économiser de l'essence En plus avec les temps qui courent, de l'argent On est parti ! Alors la première étape serait, à l'arrêt, utiliser le start and stop C'est-à-dire qu'à l'arrêt, le mieux c'est de couper le moteur ? C'est ça, on coupe le moteur Si on a un véhicule qui est équipé du start and stop Et du coup, dès qu'on remet au point mort, on retire l'embrayage Le start and stop se déclenche Du coup, le moteur est éteint Et si on n'a pas ça, ça marche si on tourne la clé ? Alors, si on tourne la clé, ça ne va pas être bon Parce que du coup, le fait de rallumer la voiture On va reconsommer plus d'essence On peut également anticiper les feux et les ralentissements Ne pas accélérer de façon inutile À l'approche du feu, qui est rouge Donc on freine beaucoup plus tôt, beaucoup moins fort J'utilisez d'abord le frein moteur avec un peu de frein Là, on est à l'arrêt, on va réutiliser du coup le start and stop Lors des démarrages, pas besoin d'accélérer fort Alors les rapports, on essaye de les monter pas plus que 2000 tours minutes Le bon régime, passer les vitesses entre 1500 et 2000 tours minutes Donc environ 2000 tours minutes, c'est ça Aujourd'hui, nous sommes en agglomération Mais lors des vacances ou l'utilisation de l'autoroute On peut également travailler le co-conduite Éviter d'ouvrir les fenêtres Conduire les fenêtres ouvertes Mais du coup, ça consomme plus d'essence Et également, l'utilisation de la climatisation Le faire le moins possible Parce que là, on est en hiver par exemple Que le chauffage, ça consomme ? Alors, le chauffage, il consomme L'important, c'est d'utiliser le chauffage avant de partir Pour bien chauffer le véhicule Et ensuite, le réduire Ces petites astuces qu'on a vues Qu'est-ce que ça représente un peu comme essence économique ? Environ 15% Sur un plein qui fait environ 800 km Sur un 40 litres, on fera le plein environ à 800, 900, 900 km Avec une conduite sportive et agressive On fera le plein aux alentours de 700, 720, 750 km On est allé faire un petit tour dans les stations-service Et certains d'entre vous nous ont donné leur propre conseil Johan va aller vérifier Petite voiture, petit plein Alors, le fait d'avoir une petite voiture, forcément, on mettra beaucoup moins d'essence Et ça va moins consommer qu'une grosse voiture Généralement, les grosses voitures, elles sont lourdes Et on aura besoin de pousser justement dans les rapports pour la faire avancer En sous-régime, quoi ? On pourrait rouler en sous-régime ? Alors non, sous-régime, ça consomme moins que le sur-régime, mais ça consomme quand même Donc il vaut mieux rouler au bon régime moteur Alors moi aussi, j'ai ma petite astuce On m'a conseillé de faire la moitié du plein au lieu d'un plein complet Comme ça, la voiture est moins lourde et on consomme moins Ça marche ! C'est comme tout à l'heure sur la question sur petite voiture, petit plein Pour ma consommation personnelle, j'utilise toujours la moitié du plein Pour économiser, on peut aussi céder d'applications Qui repèrent les stations-service les moins chères Mais le mieux, c'est quand même de faire le plus possible les trajets À pied, à vélo ou en covoiturage